Coucou mes petits loulous j'espère que tout le monde va bien alors je vais continuer avec ce luxe paper block que j'aime trop maintenant vous l'avez compris et je sais pas on va utiliser soit ce papier là soit ce papier donc je les ai déjà découpés et on va choisir le fond parce que je ne sais pas j'aime les enfin les deux sont jolis aussi et je voulais qu'on change parce qu'on a déjà fait vert on a fait rose voilà voilà et je voulais qu'on utilise celui ci mais alors du coup effectivement je pense qu'il va plus ressortir là dessus je ne sais pas on va on va essayer on va voir on peut peut-être utiliser ce fond là est ce que si on fait ça ça peut le faire sur le marron je sais pas j'ai un problème de qu'est ce que je choisis le fond c'est hyper important je trouve dans une carte ça fait ça fait toute la carte pour ça que je passe beaucoup de temps des fois à choisir mon fond de papier donc voilà voilà donc là j'ai pas choisi du tout ce que je voulais faire après je sais qu'il y a des petites chaussettes que j'aurais peut-être voulu utiliser alors on va choisir des trucs là il y a un tapis je voulais utiliser peut-être le tapis là on a une paire de chaussons comme je vous ai dit j'ai tout découpé alors attendez j'ai sorti plein de trucs là donc attendez je voulais peut-être mettre le tapis là ça fait plus chaleureux quand même si on met la petite guirlande comme ça là on a le bois ça m'aurait j'aurais été sympa mais il est vachement plus gros que le canapé donc bon ça j'aimais bien aussi cette ambiance un peu cosy on a des petites fleurs de coton là qui peuvent être sympa du coup pour aller avec ça parce qu'en fait j'aimais bien celle là de base est-ce que ça serait pas mieux ouais on va peut-être plus utiliser celle là je préfère la petite poupée et après mettre les petites fleurs faire un truc comme ça je pense que ça peut être pas mal finalement on va garder ce fond je trouve ouais je pense que ça peut être pas mal comme ça alors on colle comme d'habitude notre fond là si on veut le vieillir on peut le vieillir un petit peu alors attendez qu'on mette bien le ouais ça peut le faire après on va mettre notre tapis tout en bas et ça on va le mettre en 3d je mets bien vers la droite comme ça là on va pouvoir mettre notre plateau de fleurs de coton bon ça j'aurais pu le mettre en 3d aussi mais bon tant pis j'ai déjà mis la colle ensuite la petite poupée donc ça aussi je vais le mettre en 3d voilà ensuite on va mettre notre petite guirlande et oui il est toujours là dès que je fais des cartes il faut qu'il ramène son petit bout de museau non mais Théo on fait comment là voilà tout ça pour le bouchon de colle vous voyez en direct il a pris le bouchon de colle et il se barre il est pas possible alors là je vais en mettre un petit en 3d comme ça voilà voilà je l'aime beaucoup celle là aussi finalement je m'habitue à ce côté un peu enfantin je vous dis les couleurs elles sont hyper apaisantes enfin c'est mon avis voilà donc j'ai collé sur mon petit cardstock et maintenant place aux paillettes donc là j'en mets sur les petites boules un peu sur les branches bien évidemment sur le petit chapeau du lapin et voilà mes petits loulous bah écoutez j'espère que celle ci vous plaira également puis je verrai si j'en fais une autre avec ce ce bloc sinon vous les verrez sur instagram par la suite et sinon on passera à un autre bloc voilà mes petits loulous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bisous 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 bisous